aujourd'hui bonjour mes amis ravis de retour nous allons apprendre ici comment analyser cette table nous avons 10 mois donc nous avons student 1 2 3 etc donc ici nous avons la nature des devoirs nous avons des notes devoir 1, devoir 2, devoir 3 donc supposons que vous voulez calculer le nombre de devoirs en classe et le nombre de devoirs libres mais à la maison il suffit de faire ici devant en classe ctrl c je vais mettre ici ctrl v, devoir à la maison ctrl c et ctrl v donc pour compter les notes des devoirs je vais faire ici une peu point sur la parenthèse la plage c'est la colonne c2 vers la zone c2 ctrl v, touchant en bas jusqu'à c121 je clique sur f4 point virgule le critère c'est la cellule h2e je ferme la parenthèse je fais ok je coupe la plage en bas pour avoir une nombre de devoirs à la maison nous avons ici 60 60 ça c'est pour calculer une nombre de devoirs nous supposons que nous voulons ici enlever les données qui se répètent donc on clique sur on va copier la cliquer droit puis copier la feuille créer une copie on va faire ok on va enlever ces données maintenant on clique sur données et dans données vous avez utile de données vous avez ici ce bouton là qui est donc c'est premier les deux plans c'est promenu les deux plans est ce que les deux plans sélectionner tout ou bien désélectionner tout si vous prenez ça vous faites ok il n'y a aucun deux blanc parce qu'il y a des données qui se répètent les données sont différentes les notes sont différentes même si vous avez les mêmes valeurs ici mais les notes sont différentes donc les sélectionner tout vous prenez par exemple juste les mois si vous faites ok et voilà vous avez deux mois novembre et mars j'annule maintenant combien vous avez de devoirs c'est à donner c'est prévu les deux plans de cocher tout et des sélectionnés tout prenez ces devoirs suffit ok voilà vous avez devoir en classe vous avez devoir à la maison ok maintenant supposons que vous voulez vérifier vous n'avez pas saisir un étudiant deux fois donc cliquer sur données ici c'est premier de blanc et sélectionner tout vous cliquez c'est à student voilà vous avez 30 valeurs unique vous avez ici 30 valeurs et voilà comment supprimer les deux blancs avec microsoft excel merci pour t'attendre sur le site de la sélection pour recevoir du édit de l'agréable